Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de Clash ! Je suis en Rumble ! Je suis en Rumble avec mon deck SK D'ailleurs je vous ai déjà peut-être présenté sur cette chaîne J'ai un petit doute Mais il y a une bonne raison pour laquelle j'utilise ce deck SK C'est que si vous me suivez sur Twitter Vous saurez que ces derniers jours J'ai perdu 500 trophées 500 trophées Je suis passé d'être dans le top 500 A 2670 Un truc comme ça Bref c'était une vraie cata J'ai vraiment beaucoup 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 descendu Et donc je me suis dit à un moment c'est pas possible J'ai pas envie d'arrêter le jeu De faire une pause ou quoi que ce soit J'ai envie de continuer Donc je me suis dit je vais m'arrêter sur un deck Et je vais prendre le deck parmi ce que j'ai Qui me plaît le plus Et qui me semble le plus On va dire Adaptable à différents types de decks ennemis Où je peux potentiellement réussir le plus de choses Face à n'importe quel type de deck en face Et globalement c'est le SK qui ressortait Parmi les decks que j'avais En tout cas de mon analyse à moi C'était le SK qui me semblait plus intéressant Donc je me suis dit allez on garde le SK Et grâce à ça j'ai réussi à remonter De genre 250 trophées en un jour Même pas 250 trophées aux alentours de 1700-3000 Ce qui est quand même plutôt pas mal C'est pas à 0 à 300 que j'ai fait C'est vraiment c'est plus dans les Un petit peu plus haut dans le classement Et donc bah voilà Je suis globalement très content Parce que je suis à nouveau sur une pente ascendante J'aurais bien mis de mineurs là Là j'aurais bien mis de mineurs Très franchement Bon c'est pas grave On va tout décaler par contre Pour éviter qu'il se tape le bouddhiste En supposant qu'il ne bouge pas Il n'a pas bougé Ah si il a bougé mais pas dans le bon sens Ok Bref Donc voilà Alors là l'idée c'est que je continue Sur ma lancée Alors on va essayer de voir C'est pas dit que j'y arrive Mais en tout cas peut-être Essayer de grappiller encore quelques places De grappiller quelques trophées De gagner pourquoi pas ce Rumble Que je suis en train de vous montrer Ou en tout cas d'être dans les places payantes Déjà ça me va très bien Si j'arrive à gagner des trophées Je vous dis franchement Perdre autant de trophées Tu te dis mais c'est pas possible Ça s'arrête pas Je te dis je vais être légendaire Bientôt je suis légendaire quoi Je redescends en Silver 3 Ou je ne sais pas Et je dis non c'est pas possible Il y a un truc Il y a un hic Il y a un truc qui se passe Franchement c'est ouf Je sais pas si Dites moi dans les commentaires Si ça vous arrive aussi De perdre autant de trophées Ou en tout cas d'être Sur un déroche de malade Mais ouais Sur le coup C'est extrêmement chiant quoi Alors attends Est-ce qu'il va laisser son archer là-haut Ça serait cool Ah c'est pas terrible les trucs là La pompe Je pense que je vais garder pour le Je vais garder pour le canon quoi Enfin pour la King Tower Ouais là ça me Ça me botte pas trop ce qu'il y a Est-ce qu'on reste là ? Allez on va faire un truc comme ça Son mineur il va aller emmerder la archer là-haut S'il la laisse au même endroit Ah non il l'a bougé Bon enfin il va quand même aller Ah non il va aller sur le bûcheron Ah zut Le bûcheron qui est venu me faire chier là Ah quel dommage Allez Oui ok Alors deuxième tentative Je regarde mon SK là Il a pas réussi à avoir Le manque du premier coup Ah mais c'est pas possible Fait chier ce manque Heureusement que je l'ai quand même après Mais deux fois qu'il me tape dessus Alors que mon SK Allez vous savez sortir son super là Bon tant pis Plus importe J'ai quand même gagné Alors on est en demi-finale Ça serait bien qu'on arrive en finale Histoire que j'ai quand même un petit peu plus de trophées L'avantage d'être descendu aussi Enfin aussi bas C'est que du coup j'ai retrouvé le plaisir De gagner plein de trophées Quand tu gagnes Pas 70 J'étais pas à ce point là quand même Mais genre d'en regagner Des genre plus 20 trophées J'étais comme un fou quoi Ah ça fait longtemps Ça fait plaisir Parce que gagner plus 5 trophées Ou autre C'est pas C'est pas génial Je suis contre le même là Putain j'ai l'impression d'être contre le même Le mec il a le même placement d'origine Que l'autre L'archère en haut Le manque Putain hallucinant Alors là en fait L'objectif ça va être de détruire Ah mais j'ai Ouais ok c'est bon Bah écoutez on va faire ça Là j'hésite un peu sur ce genre de situation Je dis qu'est-ce que je fais réellement Est-ce que je détruis le Je resterais bien comme ça Que je sois le premier à détruire le canon Comme ça si j'ai la chance d'avoir un canon Qui est encore vivant quand lui il n'en a pas Qui est encore vivant quand lui il n'en a pas Mais je pense qu'il va faire pareil Ah ouais putain Là je vais perdre mon pk Le manque qui me tire sur mon canon J'ai chargé mon super J'ai du mal à lire le jeu là Le mineur faudra qu'il dégage Je récupère ma healuse Qui vient d'un petit peu aider là Même si contre le manque Finalement la healuse n'a que peu d'intérêt Parce qu'elle va pas me huiler Beaucoup Allez mec faut que tu lances ton super Faut que tu lances ton super C'est bon Fallait que je lance mon super avec mon sk Et c'est bon il a lancé son super Mais vraiment juste à temps Celui là il était chaud Je dois vous avouer que Bon bah cool Je suis en finale Je suis en finale Et après je vais vous parler de ce deck Enfin je vais vous montrer un petit peu Ce que j'ai dans ce deck évidemment Donc comme je vous disais C'est un deck qui m'a permis de remonter Parce que c'est un deck qui s'adapte Contre beaucoup de decks Contre beaucoup de héros Qui est vachement agréable Le sk il fait revivre des situations de ouf Parfois où t'as l'impression que t'as perdu J'ai envie d'aller chercher Je vais aller la chercher Parce que je pense qu'elle se croit invincible Je vais aller la chercher J'ai rien à détruire Donc je peux reculer un peu mes troupes Et limite Bon attends il nous reste plus que ça Hop alors on va faire ça Alors là mais ou là ou là Pour qu'il puisse partir éventuellement à droite Ouais mais si il y a le hot pot Ah ouais le hot pot il va être détruit Allez on tente un truc comme ça On va emmener le mineur sur le hot pot Au cas où Pour aider un petit peu mon Ah si c'est bon C'est bon j'ai eu la queen Je me suis dit zut elle est pas dans le pêcheur Mais si j'ai augmenté Heureusement que j'ai augmenté mon pêcheur Alléluia Heureusement que j'ai augmenté mon pêcheur Alors déjà il n'y a plus la queen Donc ça va beaucoup mieux Moi j'ai perdu aucun mini Bon c'est bon là c'est victoire Donc Non cool 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 En direct gagner un petit rumble Ça fait extrêmement plaisir Vous n'avez même pas idée Quand on a touché le fond du classement Entre guillemets Gagner comme ça un rumble Ça fait tellement du bien Je vais gagner quand même Je pense un tout genre 25 Un tout comme ça 30 Vous voyez 30 trophées C'est énorme Ça va faire rire les top players 30 trophées T'as de la chance Vosk et tout 2953 les amis Je suis quasiment à plus 300 En un petit peu moins de 2 jours Un petit peu plus qu'un jour on va dire Ouais donc là je suis vraiment content Vous n'avez même pas idée Vous allez dire Ouais mais Vosk T'en fais tout un plat T'as même pas 3000 J'étais à 3200 Donc je sais ce que ça fait D'être au dessus de 3000 Et croyez moi Le fait d'être descendu Je sais pas J'ai maintenant limite Une approche un petit peu différente du jeu Beaucoup plus soucieuse de Non pas que j'étais pas soucieux du placement Mais beaucoup plus Ouais je fais attention vraiment A chaque partie quoi Chaque partie Vraiment chaque partie J'analyse ce qu'il y a en face Etc Mais ce deck là Comme je vous disais Est extrêmement important Pour n'importe quel type De deck en face Enfin extrêmement puissant Je dirais Quasiment n'importe quel type De deck en face Alors il y a plein de decks de contre Bien sûr Mais globalement Plus d'une fois sur deux Voir deux fois sur trois Je me dis en face Bon je pars Limite quand même Avec un bon avantage Donc qu'est-ce que j'ai dans ce deck SK Il y a rien de plus classique Donc évidemment Le SK Le PK Pour faire le double tank Avec le SK La Healeuse Pour soigner tout ce beau petit monde Sachant que j'augmente en priorité Vous l'avez peut-être vu Je crois que je l'ai fait Dans ce combat là Dans un des combats J'augmente ma Healeuse Au niveau 2 Enfin je mets sa deuxième étoile Ce qui permet de donner Un bloc de 1 Donc quand les adversaires en face Ont un tiers de 1 Bah ça prend tout son sens Ensuite Le Ice Wizard Pour le contrôle Donc en gros pour ralentir C'est pas tant faire des dégâts Mais c'est surtout ralentir l'ennemi Je fais les deux premières étoiles La troisième je la fais jamais Donc ça coûte pas cher Ça coûte 6 en tout Donc du coup voilà Ça coûte pas cher De placer et d'améliorer le Wizard Et puis donc Histoire d'aller chercher le bac Ça c'est un petit peu La faiblesse de ce deck là C'est que pour aller chercher le bac Du style Archer Dart Goblin Etc Qui revient en force Et bien on a pas grand chose Par défaut Donc c'est pour ça qu'il y a Et d'une part Le mineur Qui peut aller taper les troupes Au fond Voir taper les gizmos Pour se faire un petit peu plaisir Éventuellement Et puis il y a le pêcheur On l'a vu dans le dernier combat Là franchement J'ai pas une plus belle preuve De l'intérêt du pêcheur Qui permet Bah voilà Vous le laissez en surprise Au dernier combat Genre le mec Il s'y attendait pas du tout Et là boum Je lance mon pêcheur Et là Bah voilà Le pêcheur me permet De prendre Et bien Notre ami Notamment l'aéro en face L'ARC Et de surprendre Complètement l'adversaire Alors ceux qui connaissent le deck Devraient savoir Qu'en théorie Je peux sortir le pêcheur Mais globalement Il y a Si tu prends la main C'est quand même très peu de gens Qui connaissent tous les decks par coeur Et donc là C'est très intéressant D'avoir le pêcheur en surprise Pour aller pêcher le back Ou pour aller pêcher éventuellement Pour aller isoler Une troupe Du style l'ARC Parce que je vous rappelle Que notamment l'ARC Dans ce combat là S'il s'était retrouvé à la fin Toute seule Et gagne l'invincibilité Et là ça devient un petit peu compliqué La détruire Même avec le SK Globalement Voilà Bon En tout cas Bah écoutez Cette vidéo sera peut-être Un petit peu plus courte Que d'habitude Je sais pas combien de temps est fait Mais je voulais vous montrer ça Et puis vous parler De cette espèce de montagne russe Que je suis en train de faire Rascendante Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu Pour me pousser encore plus Et je vais essayer de reatteindre Les 3000 Voilà ça c'est mon objectif Ça devra être bon En théorie Ça se trouve je dis ça Et juste après je vais redescendre A 2007 Mais tiens D'ailleurs j'ai un petit Ah bah voilà Formidable Regardez Deux petits jetons épiques Formidable Ah oui Tiens j'oubliais Excusez moi Autant pour moi J'ai amélioré mon SK Au niveau 14 Je dis pas que ça fait toute la différence Mais il y a 2 HP de plus Par rapport au niveau 13 2 HP c'est beaucoup Donc voilà Et évidemment Je pense que c'est le prochain héros Je vais augmenter au niveau 15 Quand j'aurai 30 jetons C'est à dire qu'il m'en manque Quand même beaucoup Un grand merci D'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Et que vous aimez ce petit format Un petit peu Où je vous explique Bah voilà Un petit peu mon quotidien de joueur Et aussi les mauvais côtés Qu'il peut y avoir De temps à autre Donc dites moi Ce que vous en avez pensé N'oubliez pas le petit commentaire Un petit pouce bleu L'abonnement Le follow Le discord Le twitter Et on se retrouve nous Très prochainement Pour une autre vidéo de Clash Mini Salut à tous